Nous sommes le 17 janvier, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Jérusalem, notre correspondant de Kalita, Daniel Haïk. Et ce matin encore, Daniel, pour la seconde journée consécutive, c'est le dossier du compromis de plaidoyer qui fait la manchette des quotidiens israéliens. Et oui, l'anal, le Yediot Akharonot, parle de débat autour de ce compromis. Il explique qu'hier soir, vers minuit, Benjamin Netanyahou et ses avocats ont apparemment décidé d'accélérer la procédure visant à faire aboutir cette démarche controversée. Le Israël Hayom parle en manchette de course contre la montre et le journal avance une estimation politique. Dans tous les cas de figure, la droite devrait sortir renforcée d'un tel accord. Il sera, selon certains observateurs, difficile aux élus de la droite de justifier leur présence dans le gouvernement Bennett Lapid. La chaîne 12 a diffusé hier soir le premier sondage à l'ombre de cet accord qui se précise. Ce sondage établit d'abord que tant à gauche qu'à droite, une forte majorité s'oppose à un accord de plaidoyer, certainement pour des raisons différentes. Si Benjamin Netanyahou devait se retirer de la vie politique, la majorité des Israéliens, 52%, estime que le gouvernement actuel devrait cesser d'exister et opterait soit pour un gouvernement de droite alternative, soit pour de nouvelles élections législatives. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud, avec Benjamin Netanyah, obtiendrait 33 mandats. Mais avec Nir Barkat, il obtiendrait tout de même 29 mandats. Avec Edelstein, 20 mandats. Et avec Israël Katz, 19 mandats seulement. Le seul à être véritablement sceptique ce matin, c'est le Haretz qui cite des proches d'Avi-Heinemendelblit, qui considère que la probabilité d'un accord avant le départ du conseiller juridique, le 1er février, reste infime. Et puis l'occasion de se pencher ce matin sur ce qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne. Oui, ils sont nombreux à vouloir s'exprimer sur ce dossier. Nous commencerons par ceux du Yédiot-Akharonod. Nahum Bardé considère que le compromis qui se profile n'est pas suffisamment précis. Il n'y a pas d'engagement solennel de Netanyahou de se retirer de la vie politique durant les sept années infamantes. Il manque également la formule d'aveu que Benjamin Netanyahou devrait prononcer devant le tribunal. Car pour Bardéa, il est évident que l'ancien Premier ministre fera tout pour diffuser l'image d'un innocent. J'ai fait des aveux du bout des lèvres, pourrait-il dire. Je ne l'ai fait que pour la patrie. Pour Simakadmon, le terme qui convient le mieux à cet accord de compromis est celui de « honteux ». Il ne manque pas d'écorcher celui qui était jusqu'à présent le grand prêtre du libéralisme juridique en Israël. Jusqu'à ce qu'il ait l'idée, saugrenue, de servir d'intermédiaire entre Netanyahou et Mandelblit. Il s'agit bien entendu de l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barra, qui est soupçonné par Simakadmon de vouloir se faire un peu de publicité. Shelley Rimovitch, elle réclame, toujours dans le « yédiot à Kharonot », un cachet contre les maux de ventre que provoque cet accord qui se trame, un accord qui, selon elle, viole le sacro-saint principe de l'égalité devant la loi. « Cet accord n'est pas un compromis entre le bien et le mal », écrit-elle, « mais entre le mal et le supportable ». Quant à Enaf Schiff, elle considère que l'argument le plus intéressant dans ce dossier, c'est le désir invoqué par Mandelblit de concourir un accord pour éviter des tensions sociales en Israël. Alors, que peut-on lire également, Daniel, dans les pages éditoriales des autres journaux ? Eh bien, dans le « Israelyum », Yauda Schlesinger écrit que la pression va s'accentuer de jour en jour sur les parties de droite qui siègent dans l'actuel gouvernement. Il appelle cela l'examen de stabilité du gouvernement Bennett-Lapide. Amnon Lord, lui, va plus loin, toujours dans le « Israelyum ». Il est persuadé que l'accord de plaidoyer entraînera la fin du gouvernement Bennett. Mais pour lui, cet accord est un moindre mal qui évite un chaos national. Pour Mathilde Tourfeld, toujours dans le « Israelyum », le véritable tremblement de terre interviendra après la conclusion de cet accord. Il considère que l'accord conduira irrémédiablement à la fin de la carrière politique de Netanyahou. Et il comprend que Netanyahou comprend que ses chances de revenir ensuite sur le devant de la scène seront infimes. Tourfeld estime également que le premier dossier que le Likoud, d'après Netanyahou, aura à débattre, eh bien, c'est la position face à la justice israélienne à Mitzégal. De la chaîne 12 estime enfin que l'on est actuellement dans une phase où chacune des parties prêche le faux pour faire baisser les revendications de l'autre. Le reste de l'actualité dans la presse israélienne ce matin, c'est aussi d'abord la réduction de la durée de l'isolement pour les malades guéris du coronavirus. Oui, en effet, cela fait la manchette de Israelyum qui annonce que la période d'isolement va être réduite à 5 jours, soit 2 jours de moins. C'est une directive lancée par le ministre de la Santé, Horowitz, face au nombre grandissant de nouveaux malades. Objectif, empêcher une paralysie du marché économique israélien. Il y aurait actuellement 200 000 personnes en isolement. Le Yédiot-Aharonot évoque des signes d'effondrement dans certains départements corona des hôpitaux israéliens, comme celui de l'hôpital Assouta d'Ashdod. Le dossier des établissements scolaires, qui demeurent souvent à moitié paralysés, continue de préoccuper les enseignants qui se transforment en psychologues et en, on va dire, experts médicaux, et les parents qui ne savent plus où donner de la tête entre les cours en Zoom et les tests de dépistage. Un mot du nucléaire iranien, le maharif qui cite le conseiller américain à la sécurité nationale à propos de ce dossier explosif. Oui, Jack Sullivan a reconnu avoir débattu avec ses interlocuteurs israéliens d'un échec des pourparlers de Vienne et de ses répercussions. Selon la chaîne Al Arabiya, Washington continue à œuvrer afin d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Sullivan aurait débattu de ce dossier lors de sa récente visite en Israël. Il a été envisagé le cas de figure d'un gel de la production d'uranium enrichi par l'Iran, ainsi que l'option de sanctions bien plus fermes contre les Iraniens. Et puis en Israël, on se préoccupe aussi des conditions météo et du mauvais temps. Et oui, plutôt la vague de froid glacial qui traverse actuellement Israël. Les températures sont en chute libre et par exemple à Jérusalem, elle gravitait ce matin autour du zéro. Mais comme il n'y a pas de nuages ni de précipitations, pas de neige non plus, à la grande déception des plus jeunes. Les journaux nous montrent des photos des inondations impressionnantes recensées depuis les 24 dernières heures dans plusieurs villes et régions du pays. Hier avec une ville de Pétartikva qui s'est transformée en Venise israélienne. Enfin, les quotidiens n'oublient pas que nous sommes aujourd'hui Toubichvat. Et oui, à la place des plantations d'arbres qui sont suspendues en raison de l'année shabbatique de la Shemitam, les journaux rappellent que la journée de Toubichvat, c'est aussi l'anniversaire de la Knesset qui fête aujourd'hui ses 73 ans. Et le Yediot Achaonot souligne qu'hier, les ouvriers qui ont construit l'actuel bâtiment du Parlement israélien, c'était il y a 56 ans, ont été honorés hier avec plus d'un demi-siècle de retard. Ils ont été conviés à un cocktail dans l'enceinte du Parlement israélien, ce qui n'avait pas été fait au moment de l'inauguration du bâtiment. Un bâtiment qui avait été financé à l'époque par la famille Rothschild. Sous-titrage Société Radio-Canada